Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui ce que je vais essayer de faire tout simplement C'est de vous montrer un petit peu l'hélicoptère Donc j'ai réussi à le trouver, donc je vais vous faire un petit peu La démonstration de cet hélicoptère là Qui n'est pas facile à avoir Donc j'ai franchement bataillé pour le trouver Donc je l'ai trouvé sur un toit en fait Donc il y avait une petite tissu où tu pouvais passer etc Donc je me suis dit ah pourquoi pas escalader Et je l'avais trouvé tout simplement dans un immeuble Donc il est vraiment Mais vraiment démonstration C'est un hélicoptère mais par contre il est super dur A prendre en main, c'est pas comme l'avion L'avion j'arrive sans problème, que là j'arrive pas du tout On va dire à le prendre en main quasiment C'est une vraie vraie galère Donc à partir de là vous allez franchement vous marrer Parce que je vous fais un tout petit survol d'abord pour commencer Et je vous montre un petit peu la démonstration des roquettes Faut savoir que l'avion L'avion, pourquoi j'ai dit l'avion L'hélicoptère a une capacité en fait Dès qu'il voit la police En fait il a une requête téléguidée Il se base tout de suite sur eux Donc je vous en dis pas plus On va le découvrir après Donc pour le moment on fait un tout petit survol Pour voir un petit peu la carte etc En hélicoptère Donc j'ai déjà fait un avion Je l'ai fait aussi en jet Et là je le fais tout simplement En hélicoptère pour vous montrer Et aussi je l'ai fait en avion de chasse Donc ça vous fait 4 petites choses assez intéressantes à découvrir Donc là j'ai dans un espace aérien restreint Donc il peut rien m'arriver pour le moment Parce que vu que je suis de la police en fait C'est un hélicoptère de l'armée Donc même s'il m'attaque De toute façon j'ai de quoi me défendre J'ai largement la capacité de feu J'ai un champ d'action Mais vous pouvez même pas vous imaginer Cet hélicoptère là Comme il est démentiel Je pense qu'après l'avion de chasse C'est l'hélico qui arrive juste derrière Ou même je dirais que c'est l'hélicoptère Qui dépasse l'avion de chasse Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait ils sont équipés de la même manière Il y en a un De toute façon l'avion de chasse et l'hélicoptère Ils ont exactement la même chose Les munitions et les lances roquettes téléguidées Donc voilà Sauf que l'avion de chasse va tellement vite C'est qu'on n'a pas forcément le temps de verrouiller la cible Que l'hélicoptère a forcément Plus d'avantages à viser une cible Mais attention Je dis ça mais C'est pourquoi je dis le petit mais C'est qu'en fait L'hélicoptère est très instable Mais vraiment instable C'est pas comme un avion Ça se pilote pas pareil C'est qu'il vacille avec le vent etc J'ai l'impression que franchement Je sais pas qu'est-ce qui se passe Peut-être c'est encore moins Qu'il y a des petites lacunes On va dire à rattraper au niveau du pilotage de l'hélicoptère Mais je trouve quand même qu'il vacille un peu trop quoi Donc là vous avez vu J'ai mis en mode cartouche Au moins de munitions Non mais là Excellent On commence vraiment à se faire plaisir Vous voyez petit à petit On va commencer à faire pas mal de gameplay assez intéressant Comme vous avez pu voir Donc je vous ai pas menti Je vous fais vraiment de tout Donc après désolé pour les gens Que je bombarde vraiment beaucoup de vidéos C'est que je vous en mets au moins Allez 4 à 8 des fois par jour Donc c'est pour vous faire vraiment plaisir Et moi franchement comme ça Ce qui est fait est fait en fait Donc après si vous avez d'autres choses à me demander Je vous fais tout Donc ouais je bombarde beaucoup Je travaille vraiment beaucoup sur mes gameplays Mais en même temps j'ai envie de vraiment vous faire plaisir tout d'un coup Comme ça vous avez Bon pas tout d'un coup Mais comme ça vous avez franchement déjà pas mal de choses à portée de main Donc ça vous évite de chercher la solution Ou galérer pour trouver sur internet etc Comme ça vous avez tout sur cette chaîne là Donc n'hésitez pas à me poser des questions Je vous répondrai Ou des fois si je vous réponds pas Si vous inquiétez pas Le commentaire je l'ai quand même lu Donc là à partir de ce moment là J'arrive sur l'autoroute Et regardez bien Les roquettes c'est excellent Par contre la conduite Elle est un petit peu phénoménale A partir de ce moment là Elle est pas vraiment facile à prendre en main Donc la grue Est-ce que je vais la prendre ? Non j'ai réussi à l'esquiver de justesse Vous voyez c'est Waouh ça pique hein Et il y a la sensation de vent C'est ça qui m'a vraiment choqué C'est que le vent franchement joue un vrai facteur J'ai l'impression sur ce Bah sur ce GTA là C'est que l'hélicoptère est vraiment instable Donc le joystick Il bouge vraiment pas mal Donc il faudra tout le temps stabiliser l'hélicoptère Après l'altitude Le monter et le descendre C'est vraiment pas évident aussi Donc ouais Parce qu'en même temps C'était mes premiers tests Donc après au pire des cas Je vous ferai par contre Des batailles de police etc Où je ferai vraiment tout et n'importe quoi C'est ce que je suis déjà en train de développer Sur ma chaîne Donc ne paniquez pas Ça va arriver très prochainement Où je suis en train de tout casser Comme là en fait Je suis en hélicoptère Je casse des trucs Le seul truc qui me manque encore pour le moment C'est dérober un tank Et faire tout et n'importe quoi avec le tank Donc pour ça Laissez-moi un petit peu le temps de travailler dessus Et vous l'aurez très prochainement Donc j'espère pour le moment Je ne vous ai pas trop déçu Dans ce que je vous présente comme contenu Etc etc Donc après vous avez pu voir C'est que j'essaie de vraiment équilibrer Mes vidéos par rapport à GTA etc Pour pas non plus vous faire que du let's play Pour pas vous faire que du mode libre Pour pas non plus vous mettre que des survols de cartes Pour pas non plus vous mettre tout et n'importe quoi J'essaie de faire 50, 50, 50, 50 partout Donc ouais 50, 50 partout Ça fait déjà Déjà 250 ça fait 100 Mais c'est pas grave J'ai jusqu'à 1000 comme ça Non mais voilà Pour dire que là il y a les flics qui vont arriver Observez bien la roquette téléguidée Qui va vraiment me faire sourire Donc là je bascule Donc c'est un truc de fou pour tourner Ce n'est pas franchement facile à prendre en main Donc là les roquettes partent un peu n'importe où Comme vous avez pu voir Dès qu'il y aura la police qui va arriver Il y aura un petit bip 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 Ça s'appelle un verrouillage Regardez bien Là je suis en train de viser la police Qui est en train d'arriver sur la position Bon malheureusement pour les viser Mon hélicoptère il prend quand même un coup Il faut dire ce qui est Non mais c'est pas réaliste franchement Est-ce que c'est vraiment pas réaliste Est-ce que vous entendez les détonations Le bruit et tout C'est excellent Moi je trouve que petit à petit Ce jeu là il commence à me Waouh Il commence à me bluffer en fait Donc aussi il faudra savoir Que l'hélicoptère A bien sûr Une capacité de dégommer D'autres hélicoptères Que bien sûr Que vous savez Dès que ça marche Dès que vous avez 3 étoiles Il y a un hélicoptère qui arrive dans votre position Bah ce qui va tout simplement Faire l'hélicoptère que j'ai actuellement Bah verrouiller l'hélicoptère Donc ça va être vraiment Un petit peu dur de le cadrer Mais dès que j'arrive à le cadrer Bah ça va me dégommer l'hélicoptère Et là vous allez voir Le réalisme du jeu Vous avez déjà Ah ouais c'est surprenant quand même Donc Juste une petite question de temps Regardez les flics Comment ils sont en train d'arriver Sur ma position J'envoie tous les requêtes Regardez comment ils vont sur eux Oh 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 Aïe 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 Et c'est Waouh C'est trop trop bluffant comme jeu C'est un truc de malade Mais bon Après essayer de garder quand même Une stabilité qui n'est pas facile A prendre en main Mais je pense qu'à force d'exercer De tout casser comme ça Pendant quelques temps Regardez la requête Mais le champ d'action Est quand même limité C'est à dire ça verrouille Et ça avoue après de bien Le déployer au bon moment Donc voilà l'hélicoptère Que je vous ai parlé Attention parce que l'hélicoptère A une particularité C'est de vous rentrer dedans Dans les hélices Dans les palmes en fait Il va vous rentrer dans les palmes Et il va carrément vous faire tomber Donc c'est ce que j'ai pu constater Donc la dernière fois On était tombés tous les deux J'étais un petit peu dégoûté Je me suis dit Mais comment c'est possible De se faire tuer autant Et bêtement Que bah voilà Il fallait que je surveille Donc je vais vous montrer Un petit peu l'hélicoptère Dès qu'il va éclater Regardez bien Non je l'ai foiré Encore Ne tirez surtout pas la requête Très près Parce que vous allez vous faire Une réaction à la chaîne Vous allez exploser tous les deux Donc reculez un tout petit peu Ne vous collez pas Donc là je sais que si je tire Ça y est c'est mort Je vais exploser avec l'hélico Donc là il a une bonne portée Donc je vise Et hop Non elle est partie trop loin La requête C'est là elle est bien partie Nickel non ? Magnifique Excellent Je suis bluffé même Voilà Donc comme quoi Franchement GTA Il y a beaucoup de possibilités Alors imaginez le multiplayer Je sais pas ce que ça va être Mais j'attends avec impatience Aussi comme vous en fait Donc pour le moment On se fait vraiment tous plaisir Avec le mode Bah comme vous avez pu voir Le mode solo C'est vraiment pas mal Mais ils ont bien pensé quand même Donc j'avoue franchement C'est du grand respect De pas avoir ouvert le multiplayer d'un coup Pourquoi ? Parce qu'en fait On va pas s'accouter de tout ça Il y a beaucoup de gens en fait Qui ne jouent pas forcément En mode solo Ils passent tout de suite en multijoueur Que là franchement On est oublié de jouer Et c'est ça qui va vraiment pimenter le jeu Donc là Mon hélicoptère Il y a pas mal de dégâts Je m'éjecte J'ai le parachute Et là je le déploie Donc arc-en-ciel Je vous dirai pas c'est quoi Et là Coup de bol Non Manque de chance plutôt Je me fais écraser par la voiture C'est pas du n'importe quoi Franchement comme quoi Que j'aurais vraiment pu m'en tirer Faire quand même quelque chose De très très conséquent Mais voilà Ça reste comme ça Donc je vous dis à très bientôt les amis Portez vous bien Et prenez soin de vous Je vous dis à très bientôt